... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Les titres de cette édition, c'est parti depuis ce matin pour une semaine dédiée à Internet et optique. Sous la présidence du ministre d'État en charge de la sécurité, la 13e édition de la Semaine Nationale de l'Internet se donne le pari de trouver des solutions pour lutter contre l'insécurité au Burkina. C'est à Bonn, en Allemagne, que se tient la conférence de l'ONU sur les changements climatiques. La COP 23 s'ouvre dans une atmosphère présente, pressante et pour cause. Un tiers des accords de Paris n'ont pas été respectés. Les échos de cette conférence dans quelques minutes avec nos envoyés spéciaux. Grace Mugabe, prochaine présidente du Zimbabwe, La question mérite d'être posée au regard du jeu politique de l'opouche du président. Si la guerre pour la succession de Robert Mugabe est ouverte au sein du parti au pouvoir, la première dame ne cache pas son ambition à gouverner le pays. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette note de la rédaction de la télévision du Burkina. Suite à la polémique née du rendez-vous manqué de l'émission sur la brèche du dimanche 5 novembre 2017, avec pour inviter M. Thaï Roubari, ministre démissionnaire de la rédaction... ministre démissionnaire, pardon, la rédaction de la télévision du Burkina apporte cet éclairage au moment où l'animateur Jérémy Sier-Koulibaly réglait les derniers détails de l'émission sous la coordination du rédacteur en chef Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il a été interpellé par le directeur de la télévision, M. Yacouba Bokungou, pour lui signifier l'impossibilité de recevoir son invité. À l'issue d'une rencontre tenue aujourd'hui entre les journalistes de la rédaction et la hiérarchie, le directeur de la télévision, M. Yacouba Bokungou, a avoué avoir reçu des injonctions du ministre de la Communication, M. Rémi Fulgence D'Anginou, de ne pas recevoir M. Thaï Roubari. Pour les raisons suivantes, la prise de fonction du nouveau ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme prévue pour le lendemain de l'émission, l'interview que le président du FASO devait accorder à TV5, la situation nationale. Tout cela s'est déroulé à l'insu de la directrice générale de la RTB, Mme Danielle Bougaïré. Par conséquent, la rédaction condamne avec la dernière énergie cette inaction inacceptable qui porte atteinte à la liberté d'informer au principe du service public qui garantit aux citoyens l'accès équitable aux médias publics et expose les journalistes à la vindicte populaire en dépit des saccages que les locaux de la RTB ont subis en octobre 2014. Les journalistes de la télévision prennent l'opinion publique à témoin et invitent les autorités politiques au respect strict de la liberté de presse et du principe de service public comme cela est inscrit dans les statuts de la RTB. C'est une note signée de la rédaction de la télévision du Burkina. La délégation de la BOAD poursuit ses rencontres avec les autorités nationales. Le président de l'institution financière était ce jour reçu par le chef de l'État. Les échanges qui se sont menés à Kossiam ont surtout porté sur l'appui de la banque au PNDS. Le compte rendu de l'audience, c'est avec Mounir Akheri. 510 milliards de francs EFA, c'est le montant de l'engagement de la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement envers le Burkina. Un engagement qui touche à plusieurs domaines de développement et passé ici en revue avec le président du FASO. La coopération supporte très très bien, elle est très satisfaisante avec un niveau de financement, d'engagement au niveau du Burkina FASO de l'ordre de 510 milliards de francs EFA. Nous avons pris des engagements dans le cadre du plan de développement économique et social, notamment tout ce qui concerne les infrastructures routières pour 30 milliards, l'énergie pour 9,7 milliards et également nous avons financé une étude pour la réalisation de barrages. Et ce n'est pas tout. La BOAD se trouve dans une bonne dynamique pour accompagner le Burkina, selon Christian Adovelan. Pour 2018, par exemple, des projets prioritaires sont déjà en ligne de mire. Toujours en ce qui concerne les infrastructures routières, nous allons relancer la Rocade Nord, pour laquelle nous avons déjà mis le financement de 20 milliards de francs EFA. Nous avons le projet d'assainissement du parc de Bangri-Ouigo. Donc là également, nous allons mettre en place le financement. Mais un projet également très important qui concerne les communautés de base, c'est le projet d'appui au développement des économies locales. Et là également, nous n'avons plus d'engagements là-dessus. Roc-Marc, Christian Kabouré et Christian Adovelan ont également parlé des projets à soumettre au fonds vert, notamment ceux qui concernent la gestion durable des terres et la résilience des populations. La BOAD dit mettre le boucher double pour leur financement. La sécurité s'invite à la 13e édition de la SNI, la Semaine nationale de l'Internet et d'éthique. Une semaine pour faire d'éthique un facteur essentiel de lutte contre l'insécurité. Des participants viennent de tout le pays, mais aussi du reste du monde, pour prendre part à cette édition localisée sur le site du CAO. Maïmouna Traoré, reportage. La 13e édition de la Semaine nationale de l'Internet et d'éthique se tient dans un contexte sécuritaire marqué par l'incivisme, la cybercriminalité et des attaques terroristes avec comme canaux de communication privilégiés les technologies de l'information et de la communication. Le thème retenu, TIC et sécurité, vient donc à propos et invite à la réflexion sur les potentiels du numérique dans la sécurisation de notre pays. Les organisations terroristes font une utilisation massive des nouvelles technologies d'information et surtout des réseaux sociaux et des services de messagerie instantanée dans des buts propagandistes. Les réseaux sociaux et l'Internet sont utilisés par les groupes terroristes pour recruter, financer, propager, entraîner et inciter des internautes à commettre des actes terroristes. La priorité essentielle est alors de maîtriser de telles utilisations et de limiter le plus strictement possible toute application belliqueuse d'éthique. Quelle peut être donc la contribution d'éthique dans la lutte contre l'insécurité ? Il est attendu de cette semaine des propositions concrètes pour faire du numérique un facteur essentiel de la lutte contre l'insécurité. Nous devons réfléchir pour sécuriser nos réseaux, pour sécuriser notre infrastructure, pour mettre en place de nouveaux logiciels, pour essayer donc d'éliminer, de lutter contre la cybercriminalité et protéger également les données personnelles qui circulent également sur Internet et sur les réseaux. Tout cela passe par une appropriation d'éthique, leurs usages et leurs contenus, ainsi que le développement des infrastructures. Selon le Premier ministre, le gouvernement s'y attelle et lancera bientôt la première phase du projet Backbone National en fibre optique. Les administrations publiques et privées du Burkina ne sont pas en marge d'éthique. Le projet e-Burkina en est la preuve. Il se chiffre à 20 millions de dollars américains. La Banque mondiale en est la manne financière et a dans le viseur la réduction de la fracture numérique. Plus de précisions avec Nong Bakouda et Oumar Zombré. Digitaliser l'administration publique et privée Burkina Bay, c'est le pari que s'est lancé le ministère du développement de l'économie numérique et des postes à travers le projet e-Burkina. Un pari qui, une fois tenu, permettra non seulement d'améliorer l'écosystème des données numériques au Burkina Faso, mais aussi de développer des hubs, des technologies et des incubateurs de start-up. Le e-Burkina complète l'infrastructure. L'infrastructure est là parce que sans l'infrastructure, l'information ne peut pas circuler. Donc, le e-Burkina va nous permettre de développer les applications dont nous avons besoin pour rouler sur notre autoroute qui est l'infrastructure Backbone. Et ça va permettre d'ailleurs de répondre aux besoins de nos opérateurs économiques, de répondre également aux besoins de nos paysans. On va développer des applications pour les artisans, pour les éleveurs, pour les agriculteurs, également pour les étudiants, etc. Ce projet permettra de briser la fracture numérique au Burkina Faso et d'accroître le taux d'accès à l'ordinateur qui est de l'ordre de 4% actuellement. Un taux que le premier ministre Paul Kabatyeba juge insatisfaisant. Le projet e-Burkina a un coût global estimé à environ 10 milliards de francs CFA. Il est financé par la Banque mondiale et exécuté par l'Agence nationale pour la promotion des TIC, les technologies de l'information et de la communication, ANP-TIC. Le numérique est également étroitement lié à l'enseignement. Ce n'est pas ce qui préoccupe. Pour l'instant, le conseil d'administration des universités catholiques de l'Afrique de l'Ouest, les membres sont en session à Ouagadougou avec cette question « Comment redonner aux UACO son lustre d'antan ? » Paul-David Bambara, Vincent Kianrobeogo. Le conseil supérieur d'administration des universités catholiques de l'Afrique de l'Ouest est en séance de travail à Ouagadougou. Cette rencontre qui réunit les personnes impliquées dans la gestion des UKO doit permettre de dégager les problèmes rencontrés au sein de ces universités afin d'en trouver des solutions. Quand on aura regardé la situation de fait, nous nous concerterons en ce moment pour voir là où il y a besoin de soigner, ce qu'on peut faire pour soigner, là où il y a besoin d'encouragement, ce qu'il y a lieu de faire pour les encourager, et puis là où il y a besoin également de coordonner, de voir ce qu'on peut faire, les recommandations pour plus de coordination. Et dans la gestion aussi, là où il y a des insuffisances et de faire des recommandations pour leur permettre d'améliorer la qualité du service. Pour les responsables, la rencontre de Ouagadougou est le signe de leur engagement à faire des UKO un véritable espace de formation. C'est vraiment des rencontres d'espérance qui fortifient d'abord l'engagement de tous les évêques, de toutes les églises de la sous-région, et cela fortifie aussi la commune entre nous pour être davantage solidaires avec nos populations dans le sens de l'éducation tant nécessaire pour l'évolution heureuse aussi bien de l'église que de nos sociétés. Les acteurs espèrent que les sept jours de réflexion permettront d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation au sein des UKO. Enseignement toujours et nous prenons la direction de Kudougou, la didactique des disciplines en Afrique francophone y est discutée. Des acteurs du monde scientifique africain et européen se penchent sur la qualité de l'enseignement. Son amélioration ne fait aucun doute et les participants envisagent aboutir à des recommandations fortes. Salifou Belém et Maïmouna Traoré nous font le point. Didactique des disciplines en Afrique francophone entre émergence et confirmation. Pour les organisateurs de ce colloque, ce thème est d'actualité et interpelle sur l'urgence d'une réflexion approfondie sur les problématiques liées à l'enseignement et aux apprentissages académiques, scolaires et professionnels. Au niveau de nos activités académiques, nous avons encore certains domaines où il reste beaucoup de choses à faire. C'est le cas de la didactique des disciplines. Donc il y a tellement d'activités à faire que nous la qualifions de 100 en friche où il faut encore mener beaucoup d'investigations, beaucoup de rencontres, beaucoup de colloques pour expliquer ce qu'est la didactique des disciplines pour qu'au niveau de tous nos enseignants, des enseignants, nous ayons un autre comportement lorsque nous devons enseigner ou faire passer un message aux apprenants. Ce premier colloque international lance le débat sur la contribution de la didactique à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage en Afrique francophone. La didactique peut améliorer dans la mesure où on va voir tous les outils les techniques, les technologies qui sont nécessaires au niveau des systèmes scolaires et des systèmes universitaires pour que les étudiants et les élèves acceptent mieux, s'adaptent mieux à l'enseignement qui leur est donné. Nous sommes dans la mondialisation. Nous sommes obligés d'avoir des systèmes qui se ressemblent mais il faut qu'on mette les moyens dans les outils et les techniques pour que nos étudiants soient au niveau mondial. C'est également une occasion pour les praticiens de se constituer en réseau à travers la création de la société ouest-africaine de la didactique. Question pour eux de mieux se connaître et d'œuvrer à un meilleur ancrage de la didactique dans les universités et écoles de formation professionnelle. Dans le volet santé de ce journal, la mise en œuvre de la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. La politique connaît l'accompagnement de l'UNICEF à travers un projet intitulé contrôle citoyen de la mise en œuvre de la politique de gratuité. Les régions de l'Est du Centre Nord et du Sahel sont dans cette dynamique. nous disent Salifou Belem et Yolande Lampo. Les acteurs de la société civile même du groupe thématique Protection sociale dispense se donnent les moyens d'accompagner l'État en effectuant un contrôle citoyen de la mise en œuvre de la politique nationale de gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Ce que nous voulons voir ces deux jours, c'est quelle est l'expérience qui est vécue au niveau de terrain quelles sont les futures définitions de stratégie que l'État va mettre en œuvre et quel est le résultat du suivi de l'opération qui est faite sur le terrain dans le sens de pouvoir élaborer une note d'interpellation du gouvernement pour améliorer les aspects qui auraient quelque part des insuffisances et renforcer ce qui est déjà bien fait. Avec les services techniques du ministère de la Santé, ils feront le point sur ce qui a été fait après une année de mise en œuvre de cette mesure afin de s'assurer que les aspirations des communautés sont prises en compte. Partant de ce groupe-là, si nous bâtissons une bonne stratégie pour que cela soit effectif et de qualité, il y a là des propositions de mesures pour l'élargir progressivement à toute la population, notamment avec des choix comme celui de l'assurance maladie universelle qui sont en chemin, mais aussi tous les pans de la politique nationale de protection sociale qui ont été adoptées en 2012 par notre gouvernement. Les résultats de cette réflexion permettront de produire une note de contribution de la société civile à la stratégie nationale de gratuité. Je vous le disais, la 23e conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte ce lundi à Beaune en Allemagne. La COP 23 a pour objectif d'inciter les États au respect des recommandations formulées lors de la conférence tenue à Paris. Le Burkina Faso y a son mot à dire. Le pays expose ses solutions d'adaptation au changement climatique. Le point avec nos envoyés spéciaux Jean-Eude Bayala et Fousey Nekindo. Initialement, la COP 23 est organisée par les îles Fiji. Mais concrètement, c'est bonne sur les rives du Rhin qui abrite la partie événementielle. Ce lundi, à l'ouverture officielle de ce rendez-vous mondial, le président Fiji s'est voulu plus pragmatique en lançant un appel à agir fortement contre le dérèglement climatique. Le Burkina Faso qui n'est pas épargné par ces phénomènes est présent à cette rencontre avec une délégation du gouvernement mais aussi des représentants des ONG et associations au vent pour la préservation de l'environnement. En venant à cette conférence des partis sur le climat, le pays apporte non seulement son expérience en matière de résilience au changement climatique mais aussi défendre sa position dans les négociations qui sont munies. Les questions les questions relatives à l'adaptation sont très importantes pour le Burkina au même titre que les groupes auxquels notre pays appartient notamment le groupe africain et les pays les moins avancés. Donc ce sont des questions de nature importantes pour nous qui vont être défendues mais également il faut savoir que pour opérationnaliser donc tous ces thèmes nous aurons besoin d'énormément de ressources. Autre ces plaidoyers pour la mobilisation financière le Burkina compte activement participer aux discussions thématiques. Les questions d'adaptation ça c'est important les questions d'atténuation les questions de financement ce sont des thématiques très importantes et nous avons tout mis en eux pour que tous les délégués du Burkina participent à au moins donc une de ces thématiques. Comme on le voit cette COP 23 est déterminante pour le Burkina en ce que les discussions lui permettront de pouvoir se situer et comprendre davantage comment conduire ses actions et des résiliences et mobiliser ainsi les moyens pour y parvenir. A Ouagadougou les cadres du ministère en charge de la jeunesse sont réunis sur insistance du syndicat des travailleurs il s'agit surtout de s'inscrire dans une démarche d'amélioration des conditions de travail au sein de ce département ministériel. César Carfaux Yolande Lombo L'or est à la réflexion au ministère de la jeunesse de la formation et de l'insertion professionnelle. A la demande du syndicat des travailleurs de ce département ces cadres entendent trouver des solutions à leur plateforme revendicative proposée en janvier 2016. Beaucoup sont partis à la réalité et ont été brimés dans leur carrière et nous avons en tout cas dans notre plateforme soulevé le fait qu'il y a la nécessité de reconstituer la carrière de ces agents nous espérons que les jours à venir des réponses satisfaisantes permettront de soulager les aînés qui sont dans cette situation. Également quand on prend le programme de formation en entrepreneuria cette formation était en grande majorité exécutée par les cabinets les opérateurs privés mais depuis 2014 sous la transition nous avons en tout cas fait de ça notre cheval de bataille pour que ce programme revienne entièrement dans son exécution au travail de notre département ministériel. Pour le premier responsable du ministère cette rencontre permettra d'atteindre les objectifs assignés à ce département. Au-delà de cet aspect technique ce cadre permettra également aux différents membres différents éléments du ministère pour un temps soit peu de se rencontrer d'échanger sur leurs difficultés chacun à son poste et échanger sur les solutions éventuelles que ceux qui sont déjà passés par ces difficultés ont eu à entreprendre. La concertation doit être le maître mot pour que nous puissions aller de l'avant en essayant de tirer le maximum de ce qu'on peut tirer des uns et des autres. Les syndicalistes espèrent que le rapport qui découlera des trois jours de travaux servira de boussole pour le ministère. Restons avec ce département ministériel qui réinforme de la tenue des états généraux de la jeunesse du 15 au 18 novembre prochain à Ouagadougou. On apprend que ces assises sont un cadre d'échange entre jeunes mais aussi avec les autorités sur la contribution de cette frange de la population au renouveau politique économique et social du Burkina. Le compte rendu de la conférence de presse avec Césaire Carrefour et Zoubaviel David d'Abiré. Du 15 au 18 novembre prochain se tiendra à Ouagadougou les états généraux de la jeunesse du Burkina Faso. Selon le ministre Smaïla Ouidraogo, cette rencontre ruinira plus de 500 jeunes burkinabés d'ici et de la diaspora. Elle servira de cadre d'échange et de réflexion au mot qui mine l'épanouissement de la jeunesse dans son ensemble. Nous allons nous départir de toute démagogie. Nous allons être réalistes en fonction donc de l'angé du moment. Nous allons essayer de prioriser les problèmes et pour nous le problème principal en tout cas qui ne doit pas être esquivé c'est la question de la formation de la jeunesse et cette formation-là comme on le dit égage de toute sûreté parce qu'un jeune qui est bien formé a confiance en lui et quand on a confiance en soi on peut faire bouser des montagnes. Les problématiques liées à l'accès à la formation professionnelle au crédit bancaire sont entre autres les thèmes qui seront abordés à cette rencontre. Des thèmes qui pourraient permettre de définir clairement le rôle et la place de la jeunesse dans la création de richesses au Burkina Faso. Nous souhaitons qu'à la fin de ces états généraux nous puissions avoir une liste claire et réaliste des solutions des problèmes et des solutions afin que nous puissions prendre des mesures dans nos différentes planifications budgétaires pour tenir compte afin que lors des prochaines concertations de la jeunesse nous puissions faire un point de ce qui a été fait et ce qui reste à faire afin de pouvoir avancer. Avec un budget prévisionnel de 150 millions de francs CFA, ces états généraux se tiendront sous le thème « Quelle gouvernance pour une contribution optimale des jeunes au renouveau politique, économique et social » du Burkina Faso. Des magistrats se mettent à jour sur les textes régissant la communication électronique. Cela se passe à Bobo Dulasso sur initiative de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Lamine Carantao et Karim Sissé se sont intéressés à la formation et voici ce qu'ils en disent. C'est une session d'échange et de partage d'expérience entre membres de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP et acteurs de la justice. Une session au cours de laquelle les deux parties vont accorder leur violence sur les textes régissant le secteur de la communication électronique au Burkina Faso. Le secteur de la communication électronique et des postes est un secteur très dynamique. Il évolue très rapidement mais les textes ne peuvent pas suivre l'évolution. Donc il va falloir avoir ces gens déchants régulièrement avec l'ensemble des acteurs judiciaires pour véritablement aussi les mettre au parfum des évolutions technologiques afin qu'ils soient beaucoup plus à l'aise pour en tout cas rendre, comment dire, exercer leurs missions. Au cours de cette rencontre de Burkina Faso, plusieurs thématiques sont au menu. Entre autres, l'écosystème et la gouvernance des communications électroniques la problématique des données à caractère personnel et les missions et attributions de l'air CEP. À travers cette formation-là, nous pensions avoir des outils pour mieux comprendre d'abord les différents concepts, être sur la même longueur d'onde que les acteurs du secteur de la télécommunication. La télécommunication, c'est un domaine un peu technique et en dehors des tests, il y a des réalités qui nous échappent. Alors, à travers cette formation, nous pourrons avoir des outils qui vont nous permettre de mieux appliquer les tests qui régissent la télécommunication. Cette session qui va durer trois jours concerne les acteurs de la justice des tribunaux de grandes instances de Panfora, Gawa, Djebougou, Boromotougan, Dédougou, Nuna et de Bobetulassou. Des sessions similaires sont prévues les jours à venir à Tengkodougou et à Ouagadougou. Dans l'actualité, hors de chez nous, la guerre à la succession au Zimbabwe connaît de nouveaux rebondissements. Le vice-président du pays a été limogé alors qu'il était en bonne position pour succéder à Robert Mugabe et quelques heures après, Grace Mugabe, l'épouse du chef de l'État, a annoncé qu'elle était prête à gouverner le pays. La décision était attendue. Le président zimbabouien Robert Mugabe a décidé de limogé l'un de ses vice-présidents et Mersom Nangagwa. La nouvelle a été annoncée par le ministre de l'Information ce lundi après un week-end tendu durant lequel le chef de l'État a publiquement critiqué M. Nangagwa. Dans le communiqué du gouvernement, on peut lire que le vice-président Limogé s'est illustré par des faits de déloyauté, de manque de respect et de duplicité. M. Nangagwa paye le prix des rivalités avec la première dame du Zimbabwe. Grace Mugabe a fait savoir pendant le week-end qu'elle était prête à accepter le poste de vice-présidente qui doit prochainement être inscrit dans la constitution du pays. L'Arabie saoudite accuse le Liban de lui déclarer la guerre. Tout est parti de la démission surprise du premier ministre libanais en territoire saoudien depuis. Les accusations mutuelles fusent de partout et le ministre saoudien chargé des affaires du Golfe arabe estime que les déclarations du chef du Hezbollah sonnent comme une déclaration de guerre. L'escalade entre l'Arabie saoudite et l'Iran n'en finit plus de s'exporter. Par la voix de ce ministre l'Arabie saoudite a annoncé qu'elle se considérait en état de guerre avec le Liban un pays qu'elle dit otage du Hezbollah et de l'Iran. Or d'après Riyad le mouvement chiite libanais et l'Iran auraient permis aux rebelles yéménites de lancer un missile sur la capitale saoudienne samedi missile intercepté au dessus de l'aéroport. L'imbroglio régional aggravé par la guerre au Yémen où l'Arabie saoudite et l'Iran soutiennent deux camps opposés semblent avoir fait une nouvelle victime collatérale. Le premier ministre libanais Saad Hariri qui a annoncé sa démission samedi depuis l'Arabie saoudite. Pays aux équilibres précaires entre maronites, sunnites et chiites le Liban tente désormais de ne pas sombrer dans une crise politique et intercommunautaire. Le président Michel Aoun a fait savoir qu'il ne reconnaîtrait pas la démission de Saad Hariri tant qu'il ne serait pas revenu au Liban. En revanche cela paye l'intégration qui a été célébrée à Abidjan l'émission de divertissement cocktail s'est délocalisée au bord de la Lagune et brillé ce 5 novembre. Le mélange des cultures ivoiriennes et Burkinabé ont fait vibrer une salle comblée acquise à la cause de cette émission. Frédéric-Étienne Bassenga Cocktail intégration 2ème édition tient toutes ses promesses. Au bord de la Lagune et brillé dans un palais de la culture qui a refusé du monde Burkinabé et Ivoirien célèbrent l'amitié entre deux peuples. Merci public ! Sur scène mascotte dans une inspiration des jours spéciaux fait son choix. Côté artistes Burkinabé Birenji Ouidraogo venu spécialement des Etats-Unis Ahmed Papus venu spécialement du Togo Wendy Ali Verute Jougnan Zagamda Nana Bibata Dez Al-Tinoué Ahmed Smani sont de la partie. Dans une ambiance électrique chaque artiste revisite son répertoire. Les artistes yloignais sont aussi là Naftali Fadalde et les garagistes jouent leur partition au grand bonheur du public. Ils sont tout juste à vous les finir cocktail intégration deuxième édition se poursuit. L'équipe de Joseph Mascotte Tapsuba sera à Saint-Pédro le 11 avec la même ambition de célébrer l'intégration entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les quotidiennes de ce mardi reviennent sur la conférence de presse animée par le ministre Al-Fabari sur le financement du G5 Sahel. La revue de presse c'est avec Abdoul Rasmane Zongo. Quand l'argent est diversement apprécié Équation financière de la force G5 Sahel Les lignes bougent se rejouissent dans les éditions Cidwaya le monsieur Affaires étrangères du Burkina de retour from United States précisément de New York où le rapport du secrétaire général de l'ONU sur le financement de la dite force a été examiné et favorablement apprécié par les participants. Toutefois l'arbre du satisfait-ci ne doit pas cacher la forêt des défis. Sur les 270 milliards escomptés je cite pour neutraliser les terroristes ici à l'image du journal Le Quotidien seuls 70 milliards sont annoncés reconnaît Alpha Bari avant d'ajouter également je cite à la une des journaux Le Pays et l'Express du Fasso ce n'est pas de la mendicité que nous faisons car le terrorisme se défend le ministre dans aujourd'hui au Fasso est un phénomène planétaire et chaque pays partenaire au développement doit contribuer à son éradication. Si l'équation financière du G5 Sahel trouve un écho favorable petit à petit ce n'est pas le cas pour cet handicapé Pélagie Yerbanga dont la sécheresse financière fait sommele de plus en plus dans le désespoir. explication de notre confrère du journal L'Observateur cette handicapée motrice espère une aide grâce à un fonds de 30 millions de francs CFA alloué par le ministère de l'action sociale pour soutenir les personnes handicapées mais il faut remplir trop de conditions handicapantes que l'Obs appelle tout court une ordonnance difficile à honorer par la pauvre dame. Pendant ce temps 100 millions de francs CFA se volatilisent dans la nature oui sont allégrément détournés au FAPA s'étendent les éditions Cidwaya Je m'en vais vous lire une fois de plus la note de la rédaction suite à la polémique née du rendez-vous manqué de l'émission sur la brèche du dimanche 5 novembre 2017 avec pour inviter M. Tahirou Bari ministre des missionnaires la rédaction de la télévision du Burkina apporte cet éclairage au moment où l'animateur Jérémy Sierkoulibaly réglait les derniers détails de l'émission sous la coordination du rédacteur en chef Jean-Emmanuel Woudraogo il a été interpellé par le directeur de la télévision M. Yacouba Bokungou pour lui signifier l'impossibilité de recevoir son invité à l'issue d'une rencontre tenue aujourd'hui entre les journalistes de la rédaction et la hiérarchie le directeur de la télévision M. Yacouba Bokungou a avoué avoir reçu des injonctions du ministre de la communication M. Rémi Fulgence Dandjinou de ne pas recevoir M. Tahirou Bari pour les raisons suivantes la prise de fonction du nouveau ministre de la culture des arts et du tourisme prévu pour le lendemain de l'émission l'interview que le président du FASO devait accorder à TV5 la situation nationale tout cela s'est déroulé à l'insu de la directrice générale de la RTB Mme Danielle Bougailleré par conséquent la rédaction condamne cette émission inacceptable qui porte atteinte à la liberté d'informer aux principes de service public qui garantit aux citoyens l'accès équitable aux médias publics et expose les journalistes à la vindicte populaire en dépit des saccages que les locaux de la RTB ont subis en octobre 2014 les journalistes de la télévision reprennent l'opinion publique à témoin et invitent les autorités politiques au respect strict de la liberté de presse et du principe de service public comme cela est inscrit dans les statuts de la RTB et c'est signé la rédaction merci à tous d'avoir suivi ce journal très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina du Burkina